Promener un chien dans les rues du quartier, voilà un geste simple mais inconcevable pour Olivier il y a quelques mois à peine. Pour cet enfant de 11 ans qui souffre de troubles anxieux et de phobies spécifiques, l'idée de se retrouver à quelques mètres d'un chien est un véritable cauchemar. Quand je croisais des chiens, j'ai stressé beaucoup. Je ne pouvais plus rien faire parce que j'avais peur. Olivier c'est un petit gars qui a été, qui est né avec des différences, qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital côté physique. Il a rencontré épneumologues, ORL, pédiatres beaucoup, il a été hospitalisé beaucoup puis on dirait que ça a augmenté son anxiété. Aussitôt qu'il y avait un petit quelque chose, il avait peur qu'il soit malade, il avait peur que quelqu'un autour de lui soit malade. Donc ça a vraiment beaucoup augmenté son anxiété, plus toutes les autres petites choses. Les petits bruits sont devenus dangereux pour lui, des sursauts. Donc à un moment donné, il a rendu un peu plus grand, il fallait qu'on calme ça un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? J'ai été à l'école puis on a appris plein de choses. Ah, génial! Il y a des enfants qui vont présenter une phobie sociale, donc une timidité excessive, qui peut altérer le fonctionnement, parce que l'anxiété pathologique, ça joue donc sur la qualité de vie, ça peut nouir au sommeil, à l'alimentation, à la fréquentation scolaire. Donc il y a vraiment une détresse associée, comme c'était le cas pour Olivier lorsqu'il est venu nous consulter. Je dirais, aujourd'hui, on va travailler sur la relaxation. OK. C'est bon pour toi? Oui. OK, on y va. Bien, Olivier, on va aller s'asseoir. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait des respirations abdominales. Ça te convient? Le module calme, développé depuis 2011 au CHUS, reçoit chaque année une cinquantaine d'enfants entre 7 et 12 ans qui viennent suivre des thérapies individuelles et de groupe. Avec l'aide des différents intervenants du module calme, Olivier a travaillé fort pour vaincre ses troubles anxieux dans la dernière année. On va le faire une dizaine de fois. À répétition. À répétition. Dans son cas, c'est principalement un apprentissage de techniques de respiration et de relaxation qui lui ont permis de dépasser ses phobies spécifiques. Excellent. Les recherches les plus récentes prouvent que les troubles anxieux sont la problématique de santé mentale la plus fréquente chez les enfants et les adolescents. Au Québec, environ un jeune sur cinq va devoir combattre dans sa vie un ou plusieurs troubles anxieux. La peur, c'est quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne vas plus jamais voir. L'anxiété, c'est le stress aussi en plus. Donc, à la base, il faut se rappeler que l'anxiété est une émotion qui est normale, que tout le monde vit, comme la colère, la tristesse, la joie. Et lorsqu'elle est d'intensité normale, c'est une émotion qui va nous aider, entre autres, en lien avec la survie. Si on était face à un vrai danger, une vraie menace, l'anxiété va s'accompagner d'une cascade de phénomènes à l'intérieur de notre corps qui va nous amener à figer, fuir, combattre dans le but d'assurer notre survie. Et aussi, lorsqu'elle est d'intensité normale, l'anxiété va nous aider à performer à la hauteur de notre potentiel. Il y a des phases dans le développement aussi où il peut être normal de vivre certaines peurs ou certaines inquiétudes. On peut penser aux enfants en pré-scolaire, la peur du noir, des personnages imaginaires tels que les clowns ou encore le Père Noël. On sait qu'un enfant qui a un trouble anxieux, souvent, lorsqu'on va regarder dans sa famille, ses parents, ses oncles, ses tantes, les grands-parents, ce n'est pas rare qu'on va trouver d'autres personnes qui sont aux prises également avec des troubles anxieux. Il va également avoir les facteurs psychologiques. Donc, souvent, ce sont des enfants qui, dès le départ, on va les voir tout petits, tout bébés, qui vont avoir un tempérament plus inhibé, un petit peu moins fonceur. En cinquième année, Olivier m'a dit, là, maman, je veux vraiment avoir de l'aide, j'ai vraiment trop de peur. Donc là, on a dit, OK, on accepte, mais lui, c'est lui qui a décidé vraiment. Donc, on a parlé au pédiatre qui, elle, nous a référé à la pédopsie, au CHU. Mais j'ai réussi à promener le chien encore. J'ai réussi à promener les chiens, alors qu'au départ, même pas assez près, ce n'était pas quelque chose qui était pensant. C'est capable d'éclater. Ouais. D'éclater. Chez les enfants comme chez les adultes, l'anxiété pathologique est envahissante à trois niveaux. Elle affecte le corps par des sensations physiques, des maux de vente, l'augmentation du rythme cardiaque, dans la tête, en créant des pensées catastrophes liées aux peurs, et dans les comportements, en provoquant des situations d'évitement, d'irritabilité ou de colère. Donc, les jeunes comme Olivier qui viennent nous rencontrer sont souvent regroupés ensemble en fonction de leur âge et de leurs problématiques d'anxiété. Donc, lorsqu'ils viennent participer à des groupes, ce qu'on va viser, c'est vraiment leur apprendre c'est quoi l'anxiété, de quelle façon elle se manifeste, puis de quelle façon aussi ils vont être en mesure d'apprendre des stratégies pour mieux la gérer. Au module calme, c'est vraiment toute une équipe multidisciplinaire qui fait le suivi des enfants pris en charge. Des rencontres d'équipe comme celle-ci sont fréquentes pour suivre les progrès des patients. Vraiment une vision systémique, également des problématiques, où on va inclure la famille, le milieu scolaire, dans la modalité de traitement, dans nos objectifs d'intervention. On a eu dix rencontres de deux heures chaque. Les parents, on était ensemble pendant une heure et demie de temps. Les enfants étaient tous seuls ensemble dans un groupe pendant une heure et demie de temps. Puis la dernière demi-heure, on avait une activité commune pour tout le monde en même temps. Salut Olivier! Allô! Comment ça va? Bien! Bien! Donc, on se rencontre aujourd'hui pour faire le... Après les rencontres, Olivier doit, avec l'aide de ses parents, faire des devoirs à la maison. Une des techniques apprises pour contrôler son anxiété est communément appelée l'escalier, où l'enfant apprend à cheminer une étape à la fois en se donnant des objectifs clairs. Bien, l'escalier, c'est comme quelque chose, genre, une étape, bien, ça va te monter, monter. Puis ça va te faire, genre, à un moment donné, t'auras plus peur. Olivier, ça passe, c'était les chiens surtout. Bon, bien, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? OK, je veux le voir de proche. Après ça, je veux être capable de m'approcher encore un peu plus proche. Alors, je suis capable de tenir la laisse, mais pas le promener. Je suis capable de tenir l'escalier. Donc, là, nous, il fallait qu'on travaille avec lui dans la semaine. Le comportement le plus instinctif, c'est de s'en fuir. C'est de quitter la situation qui est anxiogène. Donc, ils vont apprendre qu'avec les stratégies qu'ils vont avoir apprises, ils vont pouvoir maintenant les affronter. Et puis, pas à pas, on va les aider à atteindre les défis qui se seront fixés. Parce qu'on va beaucoup travailler à partir d'objectifs qu'eux-mêmes vont s'être fixés. Pour relever ces défis individuels, les enfants ont le soutien de l'équipe du module calme. Les parents apprécient aussi de côtoyer des parents qui vivent la même situation qu'eux. On s'entraidait, puis on voyait que tout le monde avait la même vie, si on veut, à la maison. Ce qui avait de le fun, justement, c'est qu'on pouvait échanger avec les autres parents. On pouvait voir qu'on n'était pas tout seul avec ce genre de problème d'anxiété là, que même si des fois, il y avait des troubles d'anxiété qui ne sont pas nécessairement standards ou habituelles, bien, il y avait d'autres enfants qui avaient aussi ce problème-là. Donc, ça permettait de comprendre mieux notre garçon, finalement. À l'aube de l'entrée à l'école secondaire, toute la famille d'Olivier peut mesurer le chemin parcouru dans les derniers mois. Les impacts de la diminution de ses troubles anxieux sont majeurs. Olivier possède maintenant un filet de sécurité rassurant pour affronter ses peurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !